Bonjour, dans cette troisième partie de la résonance magnétique nucléaire, on va s'intéresser à la variable qui est sur l'axe des abscisses, à savoir delta, ou ce qu'on appelle le déplacement chimique. Alors, il y a une expression mathématique pour delta est égale à nu L moins nu ref, référence, sur nu 0, multiplié par 10 puissance 6. Alors, nu L, c'est quoi ? C'est une fréquence. En fait, nu L, c'est la fréquence de résonance du proton dans la molécule étudiée, c'est-à-dire la fréquence de la radiation absorbée par cet hydrogène quand on le met dans un champ magnétique. C'est quoi nu ref ? Alors, nu de référence, en fait, c'est la fréquence de résonance de l'hydrogène dans une molécule qu'on a prise comme molécule de référence. Il s'agit de la molécule, la tétraméthylane, TMS, divisé par nu 0. Alors, nu 0, c'est la fréquence d'un noyau d'hydrogène isolé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'environnement qui influe sur lui, multiplié par 10 puissance 6. Alors, 10 puissance 6, c'est un facteur multiplicatif. Donc, c'est pour ça que l'unité de delta, c'est les parties par million. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'axe des abscès est orienté de droite à gauche. L'origine est prise, le 0 est pris, bien sûr, pour la molécule de tétraméthylane. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a déjà établi des tables où figurent tous les déplacements chimiques pour différents environnements. Donc, il faut savoir utiliser ces tables-là pour identifier l'environnement ou la structure de certaines molécules. Merci.